Salut à tous les petits potes, alors tout nouveau format, on est plusieurs sur ce format, vous avez trois caméras qui nous entourent là, une juste ici, une là, elle me regarde pas celle-là, faut que tu la regardes Hugues, et celle-là, on est ensemble pour parler d'un sujet très intéressant, c'est LinkedIn, on va faire un genre de masterclass assez longue, on a prévu entre 45 minutes et une heure, je sais pas, vous verrez très certainement de toute façon sur la vidéo combien de temps ça dure, avant de rentrer dans le dur et de vous annoncer un petit peu le sommaire de ce dont on va parler, parce qu'on va pouvoir parler d'influence, de stratégie de personal branding, comment est-ce que tu fais péter une marque sur LinkedIn, ça a quand même des bonnes pointures, je vous propose de vous présenter très rapidement, et dire deux, trois mots sur vous, comment c'est ? C'est Mathieu, c'est toi, ça va ? Et bien, la classique, Mathieu, 22 ans, CEO de Linker, chez Linker, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit des posts sur LinkedIn, on accompagne surtout les dirigeants et les CEOs pour développer leur business et développer leur visibilité, et donc, comme vous le savez peut-être, on a rejoint Kudak, et aujourd'hui, on est huit, presque huit ? Oui, j'avais sept dans la tête. Sept dans la tête, sept, huit ? Non, est-ce qu'il y a... J'ai pas huit dans le bébé, hein ? Et donc, voilà, et très, très heureux, forcément, d'être là. Du coup, je me présente, Hugues, 25 ans, j'ai envie de dire multi-entrepreneur, j'avais une start-up avant dans la foodtech, que j'ai revendue à un an, après j'étais sur LinkedIn, c'est pour ça que du coup, on se connaît bien avec Mathieu et Théo, et aujourd'hui, quand on s'est rapproché, et maintenant, c'est dit non, je suis sur les réseaux sociaux, où en fait, finalement, on peut voir ça comme un média, plus dans le Web3, où j'ai une structure, donc, qui s'appelle la newsletter, où on est plusieurs personnes, où en fait, on vulgarise tout ce qui est crypto-monnaie et on couvre l'actualité, et à côté, en solo, sur mes réseaux perso, je fais des vidéos au quotidien pour divertir les gens et surtout parler business, économie et finance. Voilà, voilà, on fait ce live parce qu'on se retrouve pour un événement assez important, on l'a annoncé, c'est pas quel moment on va sortir cette vidéo, mais ça sera annoncé depuis déjà quelques temps, certainement, c'est que Kudak a racheté Link et l'a fait fusionner avec Linker, c'est un peu compliqué, il y a trois acteurs là-dedans, mais du coup, voilà, pour se positionner sur le marché LinkedIn en tant que leader et prendre la grosse place qui est à prendre, parce qu'il y a plein de gens qui en veulent et peu de gens qui en font. Donc, on va en profiter de ce format et d'avoir autant d'experts dans une seule pièce pour essayer de traiter tous les sujets. C'est fort. Relier à LinkedIn pour que vous en sortiez avec plein d'insights actionnables. Je vous propose de commencer rapidement par juste expliquer comment vous êtes arrivés sur LinkedIn, vous deux. Oui, tu veux commencer, Hugo ? Si tu veux, moi, c'est assez simple. Concrètement, il y a deux ans, je sors des études. Je ne prends pas un CDI, je fais le choix de me lancer à l'époque dans ma startup, donc Fooder. C'est très simple, parce que je disais déjà dans la foodtech, donc rien à voir. Et j'avais étudié un peu la chose. Je m'étais dit qu'il y a 99% de chances que dans un an, je pointe à Pôle emploi pour retrouver un tab. Donc, je me suis dit comment je vais valoriser le truc et pour que je puisse finalement le valoriser, que ce soit valorisable sur un entretien d'embauche potentiellement futur. Et je me suis dit rien que mieux que LinkedIn pour un peu building public et raconter l'aventure. Très rapidement, il y a deux ans, c'était un peu l'eldorado. LinkedIn, ça prend très vite. En deux, trois postes, je commence à réunir une bonne communauté. Je me suis pris au jeu. On avait du business direct, donc ça classique, mais aussi indirect. Beaucoup de passages dans les médias, donc télé, radio locale, presse, etc. Donc, c'était très grisant, très jouissif. Donc, il n'y a pas que le business en direct sur LinkedIn, il y a plein de choses. Du networking, etc. Donc, j'ai continué. Et petit à petit, au bout de six mois, j'avais construit une communauté. Je commençais à faire des cours en école, des conférences dans des incubateurs. Donc, vraiment assez stylé. Et sur le deuxième confinement, en fait, où nous, c'était un petit peu plus calme, l'activité, forcément, avec la food, c'était plus compliqué pour nous, puisqu'on était sur le click and collect. Donc, c'était 100% départ pour la livraison à cette époque-là. Je commence à accompagner quelques boîtes sur de la formation, etc. Et puis, en fait, après, je vous passe les détails. On va en foudre un autre groupe, on peut lire un peu importe. Et en fait, je me retrouve déjà avec 4-5 clients en freelance sur LinkedIn. Je continue là-dessus. J'accentue mon rythme de publication. Et puis, ainsi de suite. Après, je tourne ça en format agence. On connaît la suite. Mais c'est comme ça que je suis arrivé. De base, il n'y avait rien à voir. Il n'y avait aucun objectif. C'était d'arriver. Juste dire, je vais construire. Je vais raconter un petit peu ce que je fais. Je vais partager mon quotidien d'entrepreneur. Et ça, en fait, ça a explosé. Juste avant de te faire répondre à la question, je ne t'oublie pas, mon petit Mathieu. Aujourd'hui, tu en es rendu où, en thème de stats ? Combien de personnes tu touches ? Combien d'abonnés, etc. Ça génère quoi comme business derrière ? En fait, 20 000 abonnés, là, actuellement, un petit peu plus. En termes de stats, plus de 300 000 vues par mois. Pas long de 4 millions par an. 4 millions. Autour de 4 millions. Donc, c'est énorme pour comparer sur les autres réseaux. 4 millions, c'est ce que je peux faire en deux semaines, par exemple, sur un TikTok ou un Instagram. Oui, qui est différent. Alors que je fais 4 millions à l'année sur LinkedIn. Par contre, sur LinkedIn, on a construit une boîte. On travaille avec des clients comme Trade Republic, Amazon, Brixie, etc. Vise employée. On a fait la plus grosse campagne d'influence de France. Donc, en gros, la portée est moindre, mais elle est beaucoup plus qualifiée et c'est un générateur de business et d'opportunités qui est énorme. Oui. C'est ouf. Et c'est marrant parce que moi, justement, quand j'ai commencé un peu à arriver sur LinkedIn, à regarder machin, je regardais forcément ce que j'ai eu, je regardais ce que j'ai Link. Et vous avez été un peu, quand même, dans les premiers acteurs identifiés, agence LinkedIn, quand même. Bah, ouais, on a été un peu les tout premiers. En fait, le constat, c'était pas réellement de me dire, je vais être le premier à avoir une agence sur LinkedIn. C'était surtout que, si tu veux, en freelance, c'était bloqué qu'avec des clients à l'échelle locale. Donc, la boîte du coin, le consultant, le solopreneur de Montpellier, en gros, pour faire simple. Ça me saoulait un peu parce qu'on sait que les plus petits clients, c'est aussi les plus chiants, c'est qui ont le moins de budget. Donc, c'était un peu problématique. J'avais envie d'aller m'éclater avec des plus grosses boîtes. Donc, en fait, je me suis juste dit, bah, ça va être un peu dans le « take it until you make it ». Passe juste d'un freelance à une agence. C'est juste le copywriting qui change et la structure. Mais derrière, ça a tout changé. En gros, c'est genre rêve plus grand et tu vas chercher plus grand. Et donc, là, on a commencé à signer des belles boîtes. Et après, ouais, on a signé aussi Blackster. C'est une boîte française, mais qui est cotée en bourse aux US, dans une partie aux US, des beaux groupes, quoi. C'est ouf, parce qu'en fait, c'est tout ça qui est marrant avec moi. Je trouve que je mets beaucoup de temps à réaliser qu'en fait, tu vois des gros chiffres affichés sur LinkedIn. Tu as du mal à te dire que c'est des vrais gens derrière, etc. Et tu as toujours ce doute qu'ont plein de gens sur LinkedIn en mode, tu fais plein de vues, mais est-ce que tu fais vraiment du business derrière ? Là, tu as la preuve concrète que ces gens-là t'ont connu grâce à LinkedIn, en fait. Ouais, totalement. On n'a jamais chassé qui que ce soit. Voilà, ouais. Et Koudak, c'est la même chose. Ouais, moi, en fait, je vais bientôt fêter ma première année, là. J'ai l'impression que ça fait 15 ans. D'entrepreneuriat. J'ai fêté ma première année d'entrepreneuriat. Écoute, l'été dernier, j'ai commencé. J'étais étudiant, je n'avais pas d'argent, je voulais en gagner. Et en fait, moi, j'ai commencé. Alors, si on repart vite fait un peu dans le truc, moi, j'ai commencé avec Germinal. J'ai commencé avec les lives inexpignables. C'est là, d'ailleurs, la première fois que je t'ai vu, Théo, quand tu as été invité par Jordan, qu'on embrasse. Aussi, que ce soit les vidéos de Grégoire avec différents fonds de la mine. Bref, moi, je suis étudiant, je me forme sur LinkedIn pour, en fait, networker à la base, parce qu'à la base, je voulais être sales dans la tech. Et donc, en fait, au bout de quelques mois, j'ai un tableau Excel de 50 noms, de top exec, de Google, Salesforce, enfin, plein de boîtes de la tech. Et là, je me dis, OK, donc, en fait, on arrive à toucher les gens facilement. Et je vois qu'en fait, je commence à faire des poches, je commence à faire plein de vues. Bon, je me dis, OK. Et l'été, en fait, j'ai besoin d'argent. Et je me dis, écoute, fais ce que tu as appris. Je brène mon profil. Donc, je mets que j'ai que des postings, etc. En une semaine, j'envoie, je ne sais pas, une centaine de messages à des CEOs que je scrape sur la liste d'abonnés et d'invités surtout de Mathieu Stéphanie, qu'on embrasse. Donc, je reprends tous les invités du podcast et je les ajoute tous sur LinkedIn et je leur envoie un message. Et je chope cinq calls et je close deux personnes. Et qui les deux que tu avais closés, les deux premiers ? Alors, on est encore sur NDA. Donc, je ne peux pas en parler ici. Mais ce qui est très marrant, c'est que c'est deux des plus grosses boîtes pour lesquelles j'ai travaillé. Qui étaient des premiers, quoi. Qui, en fait, ont été mes deux plus gros clients. En termes aussi de noto, des boîtes qu'on levait des dizaines de millions. Et du coup, c'est très marrant. Surtout qu'à l'époque, je ne publiais pas sur LinkedIn. Donc, vous voyez, quand vous voulez, quand on veut, on peut. Donc, bref, je close ça. Je commence à gagner ma vie, du coup, rapidement sur l'été. De septembre à décembre dernier, je continue. Et là, j'accélère. Alors, je commence à publier, vraiment à accélérer. Et c'est comme ça qu'un peu, j'ai commencé. Et je n'avais plus besoin de faire de haut de monde. Donc, grâce à mes postings, après, on a eu pas mal de visibilité. Et là, depuis janvier, globalement, janvier-février, on a fait à peu près, j'ai regardé hier, on fait en gros entre 50 et 70 litres par mois. Juste avec mon compte LinkedIn. Donc, voilà. Et ça nous a mené aujourd'hui. Voilà, tout va bien. J'ai cru que tu allais balancer ton CA et tout. Ouais, j'étais pas loin, j'étais pas loin. On pourra y venir plus tard. Par mois, c'est ça ? Par jour, par seconde. Intéressant, parce que nous, on t'a trouvé, en fait, c'était en... La première fois qu'on a parlé ensemble, c'était en septembre. Ouais. Ça faisait deux mois. J'ai l'impression que ça faisait une éternité. Je pourrais raconter l'histoire, peut-être, en fait. Parce que ça, les gens le savent pas vraiment. En gros, l'histoire, c'est que... Bon, j'adore mon école, mais je vais faire un stage, machin. Bon, bref, j'en viens, je veux créer mon truc, c'est compliqué. Bon. Donc, en fait, je contacte Théo en lui disant, écoute, il faut que je fasse un stage de fin d'étude. Et ils ont joué un message à Émilie, qui est notre RH qu'on embrasse. Et, en fait, voilà, on est un deal avec Théo. Je commence à travailler, à t'accompagner sur des choses. Et moi, je continue mon business à côté, qui était ça, donc en tant que freelance. Voilà. J'essaie de développer, j'encoute une personne. Bon. Et pour l'instant, ça reste tranquille. Et donc, de fil en aiguille, à un moment, c'est vrai qu'on s'est regardé, on s'est dit, putain, en fait, il y a peut-être un truc de mieux à faire. Et c'est là, en fait, que du coup, on a plugué Linker à Kudak. Et là, vraiment, on a pu accélérer. Et c'est comme ça, un peu, que ça a démarré, quoi, vraiment, quoi. Ouais. Ouais, c'était intéressant, en fait. On s'était posé la question. Nous, comme on était très e-commerce, a priori, c'était pas dans le scope de lancer du LinkedIn. Donc, on voulait pas le faire avec quelqu'un en interne. Et au moment, c'est genre, en fait, c'était... Ça se voyait que t'avais trop d'ambition par rapport à ce qu'on te filait comme ta chose. C'était trop simple. On pouvait pas te garder longtemps, en fait, dans cette position-là. Et donc, moi, je trouve que le truc est parfait. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. Et je pense... En fait, ce qui est intéressant avec le marché de l'inglis, c'est qu'aujourd'hui, tu vois pas mal de... Je trouve, c'est mon analyse du truc, de mécanismes et d'état, simplement, sur la groupe de croissance. Tu pouvais voir sur les Instagram et peut-être même sur les TikTok aujourd'hui. Moi, j'assimile beaucoup de là où on est TikTok et LinkedIn, tu vois, B2C versus B2B. Et t'as genre un putain d'océan bleu où tout le monde crie depuis des années, enfin, depuis quand même quelques temps maintenant que c'en est un. Et en fait, tu peux monter des boîtes de bâtards dessus. Moi, j'aimerais bien faire un petit zoom juste sur... Quand vous vous lancez, parce qu'en fait, les gens qui nous regardent, normalement, t'en as la majorité qui partagent pas sur LinkedIn, ils ont envie de savoir, OK, ils sont mignons, c'est là, ils font des posts. Et quand tu commences comment ? J'ai rien à raconter, enfin, tu as toutes les objections classiques. Toi, tu as commencé comment et comment tu conseillerais à quelqu'un de commencer ? Ouais, bah moi, j'ai commencé, en fait, je m'étais dit, bon, c'est assez long de bâtir une communauté. J'avais pas mal pensé LinkedIn, je regardais des podcasts, je regardais ce qui se faisait à l'époque. D'ailleurs, je regardais beaucoup aussi, bah, tout le monde, Grégoire Gambato, un classique. Et je m'étais dit, bon, vas-y, il faut que je trouve un truc, il faut que j'annonce ma startup et tout, mais avant, il faut que je bâti une petite commu sur mes deux premiers posts ou quoi. Donc, en gros, très simple, poste de diplomation, tu sais. Faites ton diplôme, la TOC, machin, t'envoies un l'air. Ça, ça marche à coup sûr. Tout le monde a le like facile. Ce qui fait qu'en fait, dans l'algo, sur ton prochain poste, ils vont revoir un petit peu ce que tu fais. Là, j'avais un peu teasé le concept comme quoi je gardais pas mon CDI, j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce que je te disais tout à l'heure en off, Mathieu. Et donc, du coup, pareil, ça remarche bien, parce que semi-célébration, tu utilises un truc, les gens, ils sont curieux, ils ont envie de voir ce que va faire le petit gamin qu'ils ont vu la semaine d'avant qui a eu son diplôme. Le troisième, tu fais un lancement. Et en fait, en trois poches, j'avais peut-être fait 100 000 vues. Qu'est-ce qu'il est indécent, alors ? Qu'est-ce qu'il est dingue ? Ouais, ouais, c'était totalement dingue. Alors qu'en plus, ce LinkedIn, avant, je l'utilisais dans mon ancienne boîte, mais de façon classique, c'est-à-dire sans formation. Et c'était du repartage de la page d'entreprise de ma boîte. Ah, il y a un petit truc. Et tu vois, je faisais 25 vues. Donc, pour moi, LinkedIn, c'était vraiment… J'aimais bien le réseau déjà de bas. J'ai toujours été fan, mais je me disais, publier sur LinkedIn, ça ne sert à rien. C'est une CV tech. C'était vraiment mon avis à deux ans. Et en fait, après, je me forme un peu et ça part comme ça. Et quand tu as réussi, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Tu vois, après, bon, la chance, ça peut se provoquer. On peut avoir des débats plusieurs heures sur ça, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance. Ça a bien pris. Et finalement, après, il s'est installé une phase récurrente où j'avais déjà créé ma petite communauté. Tu sais, la communauté qui vient quand tu postes, en deux heures, tu as tes 30, 40 premiers likes. Et puis, en fait, après, ils ne m'ont jamais lâché. Et il y a des gens, ils me suivent depuis le début. C'est devenu des copains pour certains aujourd'hui. Et en fait, c'est parti comme ça. Et d'ailleurs, nous, avec nos clients, souvent, ce qu'on faisait pour le début des collabs, c'est qu'on faisait souvent un post-célébration du style achat de bureau. En fait, nos deux ans, comme ça, on instaure un début de communauté. On remet un point de départ et après, on lance la strat. Ça a été la première dopamine de, oh putain, attends, ça peut fonctionner. Tout à fait aligné. Exactement. Parce que, en fait, tu vois, je pense que tu as plein de gens qui ont... Je dis ça parce qu'on a dû identifier, nous, les barrières dans l'équipe qui a empêché les gens de partager. Globalement, on a identifié, si on s'était trois, soit j'ai peur de me mettre en avant, soit je ne sais pas quoi raconter, soit je ne sais pas écrire. Donc, même si quand j'étais des trucs à raconter, je ne sais pas comment les formuler. Toi, tu les as rencontrées, ces barrières ou pas ? Personnellement, je veux dire ? Pas plus que ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu te lances, tu as toute ta journée, entre guillemets, pour faire décoller ton business. Donc, il y a un moment, tu prends le taureau par les cornes et tu vas... Après, j'aime bien ça, tu vois, j'aime bien écrire, ce n'est pas trop un problème, je n'ai jamais eu trop ces freins. Quand tu commences à avoir un petit peu de visibilité, forcément, tu commences à avoir tes premiers haters ou tes premiers bad buzz, là, ça pique un peu. Là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Sur LinkedIn, c'était deux, trois petits trucs, ce n'était pas trop méchant, mais LinkedIn a un impact assez dur, je trouve, sur les réseaux sociaux, c'est qu'en face, tu n'as quand même que des gens qui sont en poste, dans des belles boîtes, ça reste un réseau social professionnel. Quand tu te fais un peu de trash talk sur TikTok, Instagram, tu ne regardes pas trop, tu te dis, bon, OK, on s'en fout, quoi. Ton LinkedIn, ça pique parce qu'en face, tu vois DRH de telle boîte. Oui, tu as l'impression de te faire salir en public. Exactement, toi, tu te dis, mais en fait, je suis une merde, tu te remets un peu en question, tu peux arriver à passer cette phase, donc là, ça peut être un petit peu plus dur, mais finalement, c'est peut-être moi, mon plus gros frein, peut-être si demain, un jour, je devais arrêter de faire de la création de contenu, si je faisais face à un énorme bad buzz où en fait, je n'arrivais plus à potentiellement m'en relever ou quoi, je ne sais pas. Mais sinon, tout le reste, tout ce que tu as dit, ça ne m'a pas forcément touché. Mais je sais que c'est un problème pour certains, c'est vraiment d'écrire et le temps passer aussi. Comme il n'y a rien, ça prend beaucoup de temps quand tu n'as pas l'habitude. Faire un post-LinkedIn, ça prend des heures et les gens ne sont pas forcément payants. Je vois, tu en as aussi pas mal qui ont un peu la peur du sketch. Je ne sais pas si vous voyez, genre le sketch LinkedIn global, en fait, c'est un petit peu que l'algo un peu te force à faire de « je dois écrire mon poste de telle façon, je dois t'en délivrer avec une accroche qui fonctionne de telle manière. » Et ça retient, je pense, pas mal de gens de partager. Ils se disent « putain, je n'ai pas envie de faire. » Ils sont en fait dans une idée de 2-3 créateurs qu'ils n'aiment pas trop. C'est un gros sujet. C'est ton sujet, j'imagine. Ouais, en fait, c'est ça. C'est un très gros sujet. Et en fait, en tant que ghostwriter, donc rédigé pour des gens, tu commences vraiment à être très, très fort quand tu arrives à complètement transformer le style d'un poste. Et ça, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se baser sur des personnes. Ça me fait penser parce qu'on a un nouveau client prochainement et on fait le call. Et ils me disent « non, mais ça, c'est pas possible, quoi. » Et c'est marrant parce qu'il fait référence à un de mes posts sur Tsonga, qui est le poste qui a fait 1,6 million, ce qui est en fait mon plus gros truc ever. et il me dit « tiens, j'ai vu un poste sur Tsonga ce week-end, ça, c'est pour moi, c'est le sketch. » Je lui dis « ouais, c'est moi qui l'ai fait. » Non, il savait pas, il savait pas. Et je lui dis « bah, tu vois ? » Et donc là, je lui explique, tu vois, l'idée, c'est d'être capable de faire des posts comme ça si t'en as envie, mais surtout d'être capable de faire autre chose si c'est ça dont t'as envie. Et donc là, je lui ai cité deux, trois autres personnes, je lui dis « ça, nous, on peut le faire. » Et c'est là aussi où en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui vous ressemble. VS, essayez de vous travestir. Et un truc que je dis souvent, et je pense que c'est très important, c'est la métrique numéro un, c'est le niveau d'émotion et de kiff au moment d'appuyer sur publier. Si vous faites un truc, vous vous dites « c'est ridicule » ou « en fait, c'est même pas la peine. » Et vraiment, écrivez comme vous êtes, comme vous en avez envie, parce qu'en fait, c'est bien pire de faire quelque chose qui ne vous correspond pas que de faire quelque chose qui, selon moi, ne plaît pas forcément à l'algo. En tout cas, dans un premier temps, parce qu'en plus de ça, sinon, au bout de… Allez, trois semaines, vous allez arrêter. Et c'est marrant. Parce qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est l'émotion quand tu es sur le point d'appuyer sur publier. C'est souvent les meilleurs posts, c'est ceux où tu es un peu… Moi, je sais que ceux qui ont mieux marché, c'est ceux où tu hésites un peu. Je suis content de ce que j'ai écrit, mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de le montrer aux gens. Là, ceux-là, il faut appuyer sur publier direct parce que, tu sais, c'est les meilleurs. J'en parlais avec Thibaut, Thibaut Louis, qu'on embrasse. Qui est d'ailleurs un bon exemple, je trouve, d'une personne qui a trouvé son angle assez original. Quand il est arrivé, lui, il a vraiment un truc hyper différent. Et tu sais, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, c'est les posts qui te coûtent, tu sais, où tu as la boule au ventre, en fait, c'est souvent ceux-là où, allez, on prend le courage à deux mains, on se parle beaucoup et on appuie. Et c'est pour ça que dans cette optique de building public, de transparence, c'est souvent très bien de vous ligner du tout, en fait, de juste, OK, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Et un bon trigger, c'est dès que vous ressentez quelque chose de plus ou moins fort, une grosse joie ou une grosse émotion, que ce soit positif ou négatif, c'est souvent un très bon signal de post LinkedIn. Après, je vois une objection classique qu'on reçoit sur les réflexions qu'on a comme ça et quand même quand on parle de LinkedIn, c'est, OK, je peux faire des posts qui font des vues et prouve-moi que ça va avoir un impact sur mon business. Parce que t'as des gens qui ont des business où ils se disent, quand je fais du, exemple, les gens qui font du B2C, ils se disent, mais pourquoi je vais les partager sur LinkedIn ? Ça me saoule. Ceux-là, tu peux leur sortir des contre-exemples que Justine Hutto, Anthony Bourbon, etc., qui font des, qui convalident, qu'on valide pas dans le contenu, mais au moins, ça a un impact sur leur boîte, c'est indéniable. Comment est-ce que tu, si tu devais expliquer à quelqu'un, que Hugues, qui doit partager en perso pour faire grossir son business, même si c'est pas du B2B ? Je pense que ma question est très claire. Tu vois ce que je veux dire. C'est assez simple, je pense que tu vas pouvoir me le confirmer, Mathieu, mais en fait, quand les gens, ils arrivent et qu'ils me posent cette question, je dis, aujourd'hui, vous êtes là comment ? Ils m'ont dit, j'ai vu ton poche, je suis arrivé sur ton conflit, j'ai pris ton calendrier, j'ai pris rendez-vous dans ton agenda, je dis, pourquoi, si aujourd'hui, vous avez fait cette démarche, ça se passerait pas avec votre cible à vous sur LinkedIn. Donc, c'est assez, moi, cette objection, je t'avoue que j'ai jamais eu trop de soucis à la faire sauter. Et les gens comprennent assez vite, c'est vrai, ils disent, non, mais en même temps, c'est vrai que ça paraît plutôt logique. Ça vient aussi, on voit pas mal en ce moment sur LinkedIn, pas mal de postes inspirationnels plus photos. En fait, il faut bien comprendre que si vous voyez un post à 500, 1000 likes sur de l'inspirationnel, mais que c'est fait qu'une fois, ça va peut-être pas forcément devoir amener de business, en fait. Mais l'idée, c'est que si vous voyez de manière régulière et optimisée sur trois mois, sur six mois, sur neuf mois, sur un an, il y a très grande chance que vous gagnez. En fait, la prime sur LinkedIn, elle n'est pas la personne qui sera la plus intelligente, elle sera celui ou celle qui arrivera à tenir le plus longtemps et à mettre en place certaines stratégies dont peut-être on parlera après. Quelle est ta stratégie sur LinkedIn, Mathieu ? Ah, tu veux dire un truc ? Une objection par contre qui me venait, autant celle que tu as dit, ce n'était pas forcément la plus dérangeante, par contre, celle qui est plus compliquée, c'est en gros, est-ce que tu peux me dire le ROI que je vais avoir ? Ça, c'est plus dur parce que sur de la visibilité pure et dure en organique, très complexe d'estimer quoi que ce soit. Alors moi, je suis convaincu à titre perso que justement, parce que le ROI n'est pas immédiat, c'est le truc-là que tes concurrents ne vont pas faire et qu'en fait, c'est un truc sur le long terme que tu es capable de prouver le ROI parce que sur Kodak, c'est très simple, on peut montrer qu'on a bien grossé la boîte grâce à LinkedIn. Sur court terme, je ne peux pas dire exactement tel poste a ramené tel client, etc. Je pense que c'est précisément pour ça qu'en fait, quand tu entends un truc comme ça, tu sais que ça a fonctionné pour des gens, que ça fonctionne globalement pour pas mal de gens, mais par contre, tu n'es pas capable de prouver qu'il y a un ROI court terme, jette-toi dessus parce que c'est ce truc-là que tes concurrents ne vont pas aller chercher parce que le comète a levé des fonds. Un entrepreneur, j'ai levé 10 millions, ça levé et ensuite, il disparaît. Tu vois, personne ne le fait. Ils disent, je ne vais pas prouver dans mon BP, je vais expliquer quoi, je vais mettre une LinkedIn. Mon assisteur va dire nique ta mère, tu mets Google et Facebook. Moi, je crois beaucoup à ces trucs-là qui n'ont pas d'héroïe immédiat. Parce que comme ça, c'est comme de la marque, investir dans sa marque. Il prouve qu'il y a un ROI à la marque. Pourtant, toutes les grosses entreprises ont investi dans leur marque. Il y a clairement ce truc un peu incolore. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on va traquer un ensemble de data. Partenaires avec Shield Analytics. On embrasse Antonio chez eux, qui est le DevOps. Et c'est prévoir, représentateur télé. On t'embrasse chez toi dans ton canapé. Frérot en Finlande, I love you. Parce qu'ils parlent que l'anglais. Et donc, on va traquer un ensemble de data qui vont dire, OK, est-ce qu'on est sur la bonne piste ou pas ? Tu traques quoi comme data, par exemple ? Les plus simples, visite de publication, visite de profil, apparition dans les résultats de recherche. Le score SCI, qui est le score de visibilité et qui est très sous-côté, en fait, on n'y porte pas, je pense à te passer d'attention. Et c'est quoi les principaux facteurs qui constituent le SCI ? Alors, il y en a quatre. Deux têtes. Le premier, c'est en gros l'optimisation de ton profil. Le deuxième, c'est le contenu que tu partages. Le troisième, c'est la manière dont tu vas toucher de nouvelles personnes. Et le quatrième, c'est trouver les bonnes personnes. Donc, ta manière de faire des connaissances. Exactement. Et ça, moi, je peux vous lâcher quelques news sur ça. Le score SCI a un vrai impact. Souvent, on se disait, ouais, ça n'a pas d'impact et tout. Ça a un vrai impact confirmé par une source chez LinkedIn sur, en fait, ta portée de publication. Donc, en dessous de 40 en score SCI, tu es pénalisé. De 10% sur, en gros, une portée que tu aurais pu faire classique dans les algos. au-dessus de 70, c'est plus 10%. Au-dessus de 90, je ne sais plus combien, au-dessus de 95, ça explose. Donc, il y a un vrai impact. Donc, il faut le soigner sur la SSI parce que ça vient vraiment jouer en fait sur la portée des postes. Et comment tu l'améliore ? Les questions toutes connes, tu vois, comment tu l'améliores ? Ouais, bah alors, tu veux dire, pour trouver, par exemple, pour trouver les bonnes personnes sur les connexions, en gros, il faut montrer avec nous que tu maîtrises l'outil. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais des recherches ciblées, il faut que dans tes résultats de recherche, c'est à la fin, quand tu vas ajouter des gens à ton réseau, il faut que tu aies moins de 500 résultats, que la recherche soit ultra ciblée. Donc, on fait que tu utilises les filtres à mort. Tu vas avoir sur ton optimisation de profil, il faut remplir le plus de sections possibles et surtout la section de sélection de contenu des liens externes qui sortent et tout, parce que là, pour le coup, social proof et l'indeed, apparemment, c'est le reconnaître, c'est le juger, donc ça optimise. Sur ton contenu, c'est ton rythme de publication, peut-être comment ton nombre d'abonnés qui grossit, etc. Et le dernier, j'ai moins les indicateurs. C'est plus obscur, le dernier. Mais globalement, sur les use case qu'on a, les clients, bon, des fois, on part de loin, mais quand on est à 40-50, moi, un bon objectif que je peux vous donner, c'est d'atteindre 60 à partir de 60, ça commence à être bien. Et l'objectif, vraiment, où ça commence à être vraiment intéressant sur la bonification, quoi, c'est 65-70 et là, ça commence vraiment à être cool. Et par contre, après, à partir de 72-73 sans Celsius Navigator, parce qu'il y a un petit bonus sur ce conseil de Navigator, ça commence à être très difficile. Donc, surtout, si vous avez plus de 72 en score SSC, full organique, sans Celsius Nav, vous m'appelez et je vous recrute chez Linker. Je suis en train de calculer mon... Quel est ton score SSC ? Mais moi, il est 61-72, je crois. C'est pour ça que je dis ça. Non, tu vas le voir, tu tapes SSC sur... Et là, la Teo qui est en train de faire sa recherche. Mais le lion, il est à 83, je le sais. Mais oui, c'est terrible. Tu as 83 ? J'avais checké pour toi. C'est énorme. T'as plus de 80, je crois. Non, je suis j'ai eu. Tu tapes le score... Score SSC, t'arrives sur le truc de Sales Nav. Et ceci, LinkedIn SSC. LinkedIn SSC. LinkedIn SSC. Tu sais le premier au collier là. Vas-y. LinkedIn. Et là, tu cliques, obtenir un score gratuitement. En dessous, en dessous. Ah, putain, j'ai pas vu. Alors, c'était A là. Tenir un score gratuitement. 778 ! Oh, il a. C'est pas possible. Mais regarde, tu n'as pas un pourcent partout, tu vois, c'est énorme. On a arrêté de publier trois fois par jour. Ah, c'est ça. Terrible. Ils ont dû voir la portée qui a diminué. Non, c'est énorme. C'est intéressant. Tu vas taper, si vous voulez voir vos scores LinkedIn, taper SSC. Tu vas super bien résumer. C'est sous-coté. Et c'est, ouais, c'est des stats. Moi, je regarde aussi beaucoup le taux d'engagement. Je trouve, c'est assez important. Ça donne une idée un petit peu de la communauté qui te suit, régulière, etc. Surtout, en fait, sur du court terme, c'est pas spécialement intéressant. Mais tu vois, si je reprends sur deux ans en arrière, je faisais à peu près toujours 150 interactions sur mes postes. Sauf qu'à l'époque, je faisais peut-être 30 ou 40 000 vues par poste. Aujourd'hui, comme c'est plus Eldorado et que c'est quand même un petit peu plus complexe, il faut être beaucoup plus régulier et travailler tout simplement. Je fais à peu près 12, 13 000 vues en moyenne par poste. Par contre, j'ai toujours ces mêmes interactions. Donc en fait, mon taux d'engagement, proportionnellement, il a augmenté. Donc ça, par contre, c'est intéressant. Ça reste qu'il y a beaucoup plus d'impact. Après deux ans à publier sur LinkedIn, les gens te reconnaissent beaucoup plus facilement. t'es bien plus identifiable qu'un expert et ça, ça vaut de l'ordre. C'est clairement une martingale en fait. C'est des intérêts composés. Chez Linker, en fait, pareil pour toi Hugues, l'intérêt, et d'ailleurs, on a refusé un client cette semaine. En fait, si vous faites ça pour un mois ou deux mois, vous ne jouez pas au bon jeu en fait. Ça n'a rien. L'enjeu, c'est vraiment le long terme et donc effectivement, les intérêts se composent il ne faut pas hésiter à s'acharnir. Dans tous les cas, un client qui vient pour un ROI sous un mois, ce n'est pas le bon client. Ça veut dire qu'en fait, ça ne sert à rien. Il n'a pas compris ce qu'on va proposer comme service. Ce n'est pas le... C'est la même chose. En tout cas, sur la création de contenu, sur une campagne d'influx, etc., pour arriver plus tard, ça n'a rien à voir. Évidemment, tu as tant un ROI, mais là, sur de la création de postes organiques, c'est complexe. Je désactive ma clochette là. Je vais y aller. Je voulais dire que je regarde aussi beaucoup les vues de profil. C'est calculer les petits ratios entre le nombre d'impressions que je fais et les vues de mon profil pour savoir si les gens ont envie d'en savoir plus. Souvent, les posts qui font énormément d'impressions, c'est les posts dont les gens se souviennent sur LinkedIn et pourtant, c'est ceux qui n'apportent pas forcément le plus de business. Quand tu regardes, tu calcules l'évolution de tes vues de profil versus la masse énorme que tu as touchée avec un poste viral, tu ne t'y retrouves pas tout le temps. Moi, quand j'ai fait les calculs, c'était pas dingo et ça montre simplement que tu n'as pas beaucoup de gens qui ont envie de bosser avec toi après avoir vu ton poste. Mais ça s'inclut dans les différentes strates d'une stratégie. On emploie, nous, on est très fan du Tofumofubofu. Je te laisse Mathieu, je vais éteindre mon téléphone. Alors oui, Tofumofubofu, quelle est sa stratégie obscure ? On n'a pas augmenté de l'eau chaude, c'est très, très simple. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fonction de votre rythme de publication, vous avez peut-être publié entre une fois par semaine et une fois par jour. En tout cas, c'est ce que je vous recommande. Une fois par semaine étant le minimum, selon moi, pour avoir des résultats. Là, nous, c'est ce qu'on conseille à nos clients. Et du coup, en fait, quand vous allez faire votre stratégie de contenu et rédiger vos postes, pensez-les en termes de funnel d'acquisition. C'est-à-dire, tout en haut du funnel, top funnel, on commence à rétrécir middle funnel et tout en bas, bottom funnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est-à-dire que tout en haut, vous allez faire des postes où le seul enjeu de ces postes-là, c'est d'être visible. Des postes généralistes, top funnel, donc sur des sujets très généralistes. Moi, par exemple, mes postes top funnel, ça va être sur l'entreprenariat. Le but, c'est juste de toucher toute la France. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à rétrécir le funnel, à parler plus à vos pairs, à votre communauté, à votre environnement, à votre secteur. Donc moi, par exemple, dans ma ligne d'édito, ça va être des postes sur Startup Nation, Digital Nomad, que je vais tourner avec un angle un peu fun. je vais commencer à parler de marketing. Voilà, on commence à spécifier. Et tout en bas, le but, c'est que vous fassiez des postes sur votre expertise, bottom of the funnel, où le but de ces postes, c'est de vendre. Et donc là, tout simplement, moi, je vais parler de deux choses, de LinkedIn et de rédaction, parce que c'est ce qu'on fait majoritairement. Et c'est vraiment comme ça qu'en fait, semaine 1, mes trois apprentissages en tant qu'entrepreneur depuis un an, semaine 2, il s'est passé telle news sur le marketing, je donne mon avis. Semaine 3, les cinq choses à ne plus faire sur vos posts LinkedIn. C'est comme ça qu'on construit les stratégies de contenu, qu'on les conseille pour nos clients. C'est comme ça que je vous conseille de faire. Et voilà, si vous faites ça assez longtemps, c'est comme ça aussi, en fait, où vous allez vraiment reçer vos résultats business. C'est une des grosses erreurs que moi, j'ai vu, c'est de vouloir faire que des posts type sketch LinkedIn, inspirationnel. En fait, là, vous allez faire beaucoup de vues, mais les résultats business, c'est encore approuvé. et de faire sinon que des posts bottom funnel. Par exemple, j'ai bossé, on les embrasse aussi, il y a des clients qui étaient comptables. En fait, quand tu fais que des posts sur du BFR, de l'Ebida, des SIG, malheureusement, on peut rester un peu dans notre bulle et on n'a pas de poste pour aller toucher la masse. Et c'est important. Donc voilà, Tofu, Mofu, Bofu, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Et après, à vous de trouver aussi les angles sur chaque strat du funnel. Super intéressant parce qu'en plus, il y a un truc qu'on se souvient pas assez que j'ai remarqué mais après plusieurs mois parce que c'est assez dur à identifier mais les gens qui tombent dans ton calendar donc en gros, les gens qui prennent rendez-vous dans ton agenda, c'est l'audience un peu silencieuse et c'est même pas forcément ton réseau que tu as sur LinkedIn. Combien de fois j'ai vu des gens qui tombent dans mon calendar donc forcément, je vais faire mes recherches et je vois deuxième, troisième relation. En gros, c'est des gens qu'on n'a pas dans notre réseau et je me dis, c'est-à-dire que les gens qui ne l'ont jamais vu avant ils voient ce post-là et boum, ils prennent rendez-vous, ils sont intéressés. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de mixer les formats, pouvoir toucher tout le monde. Il y a encore un autre phénomène parce qu'il y a le mot connu qui est les lurkers, je pense que ça s'appelle comme ça. Les gens qui lisent ton post, ils n'engagent jamais, pas un seul commentaire, pas un seul like mais ils veulent bosser avec toi. Et en fait, souvent tu te rends compte aussi d'un truc, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi mais que les gens qui bossent avec toi, ce n'est jamais les gens J'ai eu très peu et j'ai très peu de clients finalement qui sont des entre guillemets dans la fan base qui sont tout le temps là qui est commenté. C'est ça, c'est que c'est ta fan base et ta caisse de résonance pour aller toucher tes prospects. C'est peut-être différent parce que tes clients ils sont fans de toi aussi. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais en fait, on a travaillé dernièrement sur un peu l'idée d'une communauté linker de CEO pour mettre C'est le cheat code ultime. C'est trop stylé. Ça se fait de la mise en relation entre CEO, etc. Et du coup, il y a aussi un truc qui est que ça sert en fait directement les CEO sur un certain type de contenu d'aller interagir avec des personnes qui vont faire plus ou moins de vues parce que ça, c'est quelque chose vraiment, vous devez tous le faire si vous ne le faites pas, faites-le. Nous, on le conseille aux clients de le faire soit on les fait pour eux en prestat. Vous devez aller liker, commenter, interagir avec votre réseau absolument tous les jours. Et pour donner un ordre d'idée, moi, j'ai déjà des leads entrants grâce à des commentaires en fait. Parce que imaginons que vous demandez vous lâchez une énorme saucisse donc un commentaire très très vu avec beaucoup de likes. En fait, peut-être un commentaire avec 20 likes, 100 likes, 200 likes va remonter tout en haut du post et en fait, il y a des gens qui vont voir comme ça et c'est une vraie opportunité. Tu veux vampiriser tout le post. Plus le post fonctionne, plus le commentaire il est vu, mieux c'est. Je pensais surtout le cheat code, c'est qu'en fait, plus tu as de CEO, plus ils se connaissent entre eux, plus ils peuvent engager avec les posts, etc. Et même, nous, c'est aussi un petit truc qu'on utilise chez Kudak, tu vois le channel par channel contenu Kudak, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui fait un post, il fout son truc dans le channel, tu le cliques dessus, tu vas engager si tu kiffes, tu mets un commentaire si tu kiffes aussi. Du coup, tu parles avec un cheat code qui est genre un genre de pod interne. Un manuel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ultra quali, le gros problème sur les pods. D'ailleurs, il faut peut-être expliquer ce que c'est un pod d'abord avant aux gens qui regardent. c'est tout simplement un groupe de likes et de commentaires automatisés. Vous avez plusieurs solutions qui proposent ça. Le vrai problème de ces solutions, c'est qu'en fait, souvent, la qualité des profils que vous engagez est rapidement détériorée parce qu'en fait, je dis n'importe quoi, mais si demain, j'engage sur du contenu qui n'a aucun rapport avec mon sujet, ma nid, etc., et en plus, sur des profils souvent qui sont ultra boostés, etc., vous allez avoir en fait un engagement qui n'est pas du tout qualitatif, pour que l'idée, en tout cas, pourquoi on a lancé la Commu by Linker, c'est qu'en fait, s'il y a 10, 20, 50 CEOs qui se connaissent, qui interagissent, qui sont une bouchure de qualité, en fait, c'est un peu plus valiant. Ça n'a rien à voir. D'un côté, tu es sur du manuel, tu fais des commentaires vraiment, j'ai envie de dire humains parce que c'est derrière ton PC, tu vas le rédiger donc tu apportes de la valeur ajoutée à un pod, c'est des commentaires tout faits qui sont préenregistrés. Tu as des gars qui sont d'un troisième réseau que tu n'as même pas dans ton réseau qui vient d'interagir sur ton poste donc ça vient de le dévaluer parce que théoriquement, il n'est pas censé l'avoir vu et ça, LinkedIn, je suis quasiment sûr qu'il peut le repérer assez facilement. Donc, rien à voir. Mais cette stratégie, par contre, le manuel est hyper bon. C'est pour ça, je crois que le dwell time a été foutu dans les algorithmes. C'est parce qu'en fait, il y avait justement ce système de pod qui était commentaire automatique tout le bordel et du coup, les gens ne passaient pas beaucoup de temps sur les contenus mais ils engageaient à balle et du coup, ça s'est monté dans l'algo et du coup, ils ont fait dwell time donc le temps que tu passes à lire un poste pour décider si oui ou non tu vas le pousser à plus de personnes. Mais ça a été un gros problème pour LinkedIn. De ouf, ils avaient un algo exploitable. Mais tu sais qu'il y a encore genre 2-3 ans, il y a des mecs qui ont monté des empires de business grâce à des pods où ils étaient tellement visibles parce qu'en fait, LinkedIn poussait finalement le poste après tous les gens qui étaient vraiment sur LinkedIn qu'il y a des gars qui ont monté des boîtes phénoménales sur ça. Ça a des noms ? Ce n'est pas ceux qu'on connaît, ils sont enterrés. Mais ce n'est pas ceux qu'on pense, ceux qui sont vraiment légits, il n'y a pas de problème mais il y a des gens mais il faut remonter à 2-3 ans, 4 ans facile mais ils ne sont plus sur LinkedIn parce que justement après les mises à jour, ils ont tous disparu. Donc c'était assez marrant à regarder le comphénomène. C'était comme l'exploitation d'ailleurs qui marche sur les derniers mois, je ne suis même pas si sûr mais le contenu contre-commentaire moi je m'en suis... Je l'ai écumé. La première, les LinkedIn, franchement je l'ai poussé. Retenu contre-commentaire, ça marchait tout le temps. Je ne sais pas si ça fonctionne aussi bien. Ça marche encore. Ça marche plus bien. Ça marche encore. Mais avant c'était un cheat code. Ah oui, mais avant c'était masterclass mais ça marche encore parce que par exemple il y a par exemple les sondages, on a connu un truc genre c'était devenu LinkedIn était devenu l'INSEE et là vraiment ils se sont fait vraiment c'est complexe vraiment bonjour ipsos.com non c'est fini. Donc en fait, juste pour rappeler c'est que les sondages, tu pouvais mettre n'importe quel poste, tu foutais un vieux sondage éclaté genre café matin ou après-midi. Tu faisais des films et ça fait fois 5 fois 6 sur tes vues c'était indécent. Mais d'ailleurs ça, ça ne marche plus. Ça c'est là qu'il est terminé. C'est-à-dire que des fois de temps en temps je teste tous les formats j'essaie toujours de les mixer. Ça y est, le sondage c'est revenu dans les normes. Tu fais tes vues. Exactement. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant de retirer le format à des questions utilitaires. Ouais, si tu fais du sondage. Des vrais sondages quand tu as vraiment quelque chose à demander aux gens tu veux dire ? Par exemple, il y a une semaine, j'ai fait un petit sondage sur on va lancer un nouveau produit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et j'ai eu une certaine de réponses. J'ai eu des commentaires, j'ai eu des MPs. Et donc ça, en études de marché, ok, qu'est-ce qu'on va faire, machin. Là, il y a un vrai intérêt. Ça sert, ça fonctionne. Voilà. Et donc ça, c'est cool. Mais c'est plus un petit code comme ça. Par contre, tu as un vrai hack aussi maintenant. C'est genre le lead magnet comme on faisait à l'enseigne mais via le sondage. En mode, juste si j'ai fait un truc, tu copierais, tu mets est-ce que vous voulez recevoir oui ou non ? Ça te mixe avec l'aspect sondage. J'avais vu des gens qui faisaient ça. Et là, tu rentres. J'avais vu, je crois que j'avais vu un poste de... Marouane. C'était son embrasse. Il m'a envoyé une saucisse. Il a eu chilling. Donc c'était le mix. Donc c'est contenu contre commentaire plus sondage. Donc là, c'est la... C'est lui qui a inventé ça. Il a explosé tout le truc. Ah, le frérot, là, il a fait une masterclass. Mais là, en ce moment, le hack, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est retour à la photo plus du texte. Oui, ça, c'est plus facile en train de revenir. Photo plus du texte, je fais x3 sur toutes mes vues, enfin, sur mes vues en moyenne. C'est... On enregistre au mois de juin. Ouais, mais peut-être que ça sera... Ça sera toujours d'actualité en deux semaines. Ouais. Aujourd'hui, si vous deviez résumer ce que vous savez sur l'algorithme LinkedIn, genre tu dois expliquer l'algorithme LinkedIn à quelqu'un, tu lui dis quoi ? Comme on disait tout à l'heure, je pense, ouais. Accroche, il faut que les gens cliquent sur voir plus. Ouais, c'est ça. Après, ça engendre que la personne va lire ton poste, ça fait jouer le dwell time. Plus, forcément, plus tu lis le poste, plus à la fin, tu peux engager, donc liker ou commenter, donc forcément, tu vas booster le poste. C'est hyper important. Il y en a qui ne sont pas fans du solde ligne, etc. Moi, je maintiens que j'aime bien ça. C'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus simple à lire. Moi, j'écris comme ça, mais j'adore lire des posts qui sont aérés. J'aime bien quand tout s'enchaîne, donner du rythme. J'aurais tendance à dire supprimer tout ce qui est superflu. Il faut avoir une réflexion totalement opposée à ce qu'on nous apprend à l'école. C'est là, on ne cherche pas à faire des phrases longues, bien enrichies. Si tu vas au plus court, tu as un mot qui ne s'est rien, on l'enlève. Donne du rythme à ton poste. En gros, les gens, ils puissent lire un poste avec de la valeur ajoutée en 30 secondes, une minute. Et après, éviter les liens sortants. Et surtout, les deux clés, c'est régularité et persévérance. Mais en fait, c'est vraiment ça. Écoute, j'ai plus envie de répondre à ta question. Je ne vais répondre pas. Parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas le... Tu as la bonne question. Oui, exactement. Il faut publier. Ce n'est pas le sujet parce que, en fait, juste... Je ne sais plus qui me l'a dit ça. Mon crâne avait explosé. C'est, en fait, ça ne fait pas un nom que tu publies. Pourquoi tu parles d'Algo ? Oui, j'avoue. Tu vois, en fait, c'est vraiment ce truc de... Moi, vraiment, pour moi, le plus important, c'est juste faites-vous kiffer. Il faut que vous preniez du plaisir parce que, malheureusement, là, on a eu le use case. On avait un client depuis trois mois. On postait pour lui sur LinkedIn. Ça lui rapprochait du business. Ça lui apportait des choses. Visibilité. Mais foncièrement, il n'aimait pas ça. C'est-à-dire que foncièrement, Day One, il me dit écoute, moi, je suis plus vivant heureux et vivant caché. On a fait le test. Ça fonctionne. On a des résultats et on l'embrasse. Mais malheureusement, en fait, il y a aussi ce truc de... Je pense que c'est quand même important de prendre un minimum de plaisir pour pas que ça devienne horrible et vraiment un gros pain. Et donc, après, voilà. Faites-vous kiffer. Tofu, mofu, bofu. Et régularité. Et ça va payer, quoi. Est-ce que tout ce qu'on vient de se dire fonctionne avec une page entreprise ? J'ai l'impression de connaître un peu la réponse. Parce que, tu vois, les gens se disent OK, tu me parles de LinkedIn. Vas-y, mais viens. Je vais comme sur Instagram. Je fais ma marque et je fais tout ce qu'on vient de raconter. Un truc qu'on peut rajouter en parlant de ça, c'est dans l'algo, là, pour le coup, il ne faut jamais le faire, c'est le partage. Il ne faut jamais partager un poste. T'as vu qu'ils ont changé la fonctionnalité, je crois. Ils ont republié. Oui. C'est un retweet. Oui, c'est un retweet. Un carousel va sortir prochainement. La vidéo est déjà sortie. Enfin, ne sera pas sortie. Mais, oui, ils ont mis une fonctionnalité retweet. On n'a pas encore du case, là. C'est un peu tôt, là, pour dire. Mais c'est intéressant parce que, du coup, ça switche un peu le paradigme sur le partage qui, en fait, partait 80%. Ah non, c'est terrible. Terrible. À faire de temps en temps, mais même pas, en fait. Non, le faites pas. Non, le faites pas. Par contre, si des gens repartagent vos posts, c'est génial pour ton poste. Par contre, tant pis pour eux, mais c'est catastrophique. D'ailleurs, il vaut mieux venir liker et commenter un poste que vous voulez, entre guillemets, booster, plutôt que le partager. Exactement. Parce qu'en fait, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, lancer des boîtes et pas des personnes sur LinkedIn, ça marche ? Alors, il y a une boîte qu'on a accompagnée sur leur page d'entreprise. c'est Frishti. Mais en fait, c'était facile. En fait, quand vous êtes Frishti, vous faites du B2C, on a fait gagner des raclés dans des open space, machin, c'était la folie. Globalement, c'est très, très, très dur d'aller choper derrière tout ça sur une page d'entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, chez Linker, notre métier, on ne fait que ça de poster des posts, mais on ne fait que poster des publications, c'est mieux, mais on ne le fait que sur nos comptes persos. Pour vous donner un ordre d'idée, si je fais 300 000 vues sur mon compte perso, allez, si je fais 30 000 vues par mois sur un compte d'entreprise, mais c'est masterclass, c'est masterpiece. Donc, les résultats sont très durs à aller chercher pour finalement le même travail. Ça peut être intéressant dans des logiques quand vous avez un certain niveau de boîte forcément, de noto, pour faire vivre un peu le compte, mais si vous êtes au début de l'aventure sur une progression assez rapide, vous avez besoin de résultats, vous cherchez du business, etc. En tout cas, si vous avez d'autres prios, focusez-vous sur vos comptes personnels, et si vous avez du temps, pourquoi pas page d'entreprise ? Je ne sais pas ce que c'est ton retour Hug là-dessus, moi je sais qu'on le... Et honnêtement, on a eu des demandes d'entrente pour ça, on ne les traite même pas, parce que j'estime qu'on ne va pas apporter assez de valeur et de business au client. Quel est ton... Je veux même constater que toi, nous après ce qu'on faisait c'est que globalement la page d'entreprise, on voit ça plus après comme un format blog. C'est la vitrine. En gros, une publication par mois, vraiment pour le coup, là tu peux te lâcher cœur de métier hyper pointu, parce que derrière, il y a un tunnel de vente qui est propre à LinkedIn, c'est à ton profil où en gros tu capes tout le monde, après les gens par capillarité, ils vont voir en fait ton business, donc que tu sois salarié ou service d'entreprise, ils cliquent sur en gros ta page d'entreprise, donc ils tombent dessus, et après en gros, là tu leur donnes du contenu pour qu'ils puissent s'éduquer eux-mêmes sur ce que tu proposes, beaucoup plus cœur de métier, et là si tu arrives à piquer leur curiosité, ils arrivent sur ton site internet, donc il y a un peu la fin du tunnel de vente où là en fait, soit ils remplissent un formulaire de contact, soit ils prennent rendez-vous dans le calendrier, etc. Donc intéressant, mais vraiment sans plus, les résultats sont très pauvres, mais c'est plus dans une logique globale de LinkedIn, mais il ne faut pas chercher du résultat sur une page d'entreprise. Nous de toute façon, Koudac, c'est comme ça qu'on s'en sait en fait ce truc là, c'est vraiment, c'est la vitrine, le but c'est pas de se faire voir par plein de gens, la personne arrive sur ton compte LinkedIn, et surtout ta page d'entreprise LinkedIn, soit bien une page de conversion en fait. Qui a un peu de contenu un minimum. Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même quelques abonnés sur le niche on en a voir 5000, on veut dire 5000 personnes qui nous suivent sur la page Koudac pur. Il y a du marge. On ne fait pas beaucoup de postes. Ça c'est stylé parce que tu vois, c'est une vraie social proof. C'est une vraie social proof. Les pages d'entreprise, nous sur les strats confus, on essaie toujours quand même de les faire grossir en nombre d'abonnés parce que c'est toujours plus impactant quand tu as un client qui vient, enfin en tout cas qui se renseigne sur ta page d'entreprise, toi la note en tant que boîte ou celle de nos clients, c'est toujours plus impactant quand tu as 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 abonnés que quand on a 67. Ça a beaucoup plus de poids et c'est beaucoup plus crédible. On a 8000. 8000 ? Aujourd'hui, on a 8000. C'est beau. C'est beau. Ouais, il y a, très clair. Il y a aussi un truc, c'est que, petite technique, pour augmenter vos abonnés de par l'entreprise, vous avez tout simplement des crédits que vous pouvez envoyer tous les mois et toutes les semaines et ça se recharge en fait en fonction de quand la personne a accepté. C'est bien pour la social proof mais c'est aussi pour ça, bon c'est un peu transportant mais on ne le propose pas en service parce que intellectuellement, tu vois, je n'étais pas, enfin, voilà. Mais par contre, comme tu as beaucoup de pertinence, je pense que c'est super important d'avoir quand même un peu de contenu, battre du funnel, d'avoir le truc bien clean pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Et ça, il y a un hack ultime pour exploser son nombre d'acceptations en gros pour liker la page, j'utilise le biais de réciprocité, je ne vais pas au bout parce qu'on garde un petit hack en coulisses, il faudra liker la vidéo et s'abonner à la chaîne. Il est trop fort ! Et réservez un call de découverte avec Linker ou Link. Vous aurez le lien de notre calendrier du coup avec Mathieu, on pourra vous l'expliquer mais c'est un tips du tonnerre et en fait, nous très rapidement, nos pages clients, on les fait monter à 1000 abonnés en quelques semaines, quelques mois avec un hack de dingue. Donc voilà, on pourra vous le partager. Dans un prochain épisode. Super. Sur le sujet page entreprise, on a parlé un petit peu plus tôt de la partie influence qui vient naturellement quand on se penche sur un réseau social qui n'est pas... Tu vois, quand tu dis marketing d'influence, LinkedIn n'est probablement pas le premier auquel tu penses voire même celui auquel tu as tout en bas. Ça veut dire quoi du marketing d'influence sur LinkedIn ? Et pour quelle marque ça fonctionne ? T'as fait la plus grosse... Enfin, la trade république, je me souviens la première fois qu'on a vu ça, je me suis dit ah le bâtard. C'était huge ! Parce que le bâtard, il avait craqué le truc. Je crois que t'étais le premier en fait, t'avais quasiment à faire une influence. On en a fait d'autres des plus petites pour des plus petites boîtes qui sont pas si inaperçues. C'était active un ou deux influenceurs. J'aime pas du tout le terme. En plus, c'est plutôt leader d'opinion pour le coup sur les appels parce que les gens ils ont des boîtes donc c'est pas du tout des influenceurs. Mais ouais, trade république, c'était l'objectif. Bon déjà, ils sont cotés à 5 milliards donc ils ont un peu de budget et ils voulaient vraiment faire la plus grosse campagne d'influence jamais faite pour marquer taper du poing sur la table. Et donc ils sont arrivés avec un gros budget. On a activé 26 créateurs de contenu donc ils ont fait des posts sur 4 jours en plus donc on a vraiment spammé LinkedIn. Oui, on a vu que ça en rien. Et un truc tu vois qui est hyper intéressant et tu vois, on peut prendre ce case study qu'on est en train de faire. Là, on parle de trade république, t'as l'impression que c'était hier alors que ça fait déjà 6 mois. C'est clair. Un seul réseau Facebook, Insta ou quoi où tu te souviens d'une campagne, d'une marque il y a 6 mois ? On s'en souvient pas. Même à la télé, t'en souviens pas ? Time. C'est-à-dire que tu peux essayer de creuser et tu te diras oui, je me souviens de cette marque, tu te souviens plus exactement. Trade république, aujourd'hui la lifetime value de l'action marketing elle est juste énorme parce que tout le monde s'en souvient de près ou de loin mais en tout cas aujourd'hui sur le LinkedIn game en France, tout le monde sait à peu près ce que c'est Trade république ou on a déjà entendu parler. Parce que c'est ça, il y a son père, c'est un désert quand tu vois une marque qui est poussée par tout le monde en même temps. Exactement. Après les gens, tu vois, il y avait eu forcément, comme c'était la plus grosse, t'as toujours des gens qui sont un peu offusqués. Pourquoi d'un coup vous nous posez des promos ? Bon après ça, chacun s'en avise sur la question mais en attendant, ça a fait du buzz et la marque elle, elle en a profité. Vous avez calculé le nombre d'impressions totales que vous avez faites avec cette campagne ? Un million. Un million sur un sujet qui est quand même très niché parce que Trade république quand même pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un courtier pour acheter des actions à partir de son app mobile donc c'est quand même finance, c'est très niché, c'est pas quelque chose de très généraliste, soit ça intéresse pas quand même tout le monde. Un million de vues sur ce sujet, c'est énorme. Et surtout, il y a eu une douzaine de postes organiques hors campagne qui ont émergé sur des gens qui ont fait des postes qui ont relayé en mode c'est trop cool et tout alors qu'ils étaient pas du tout dans la campagne donc ça c'est juste énorme. Je sais pas combien de milliers, le DG, il a fait des milliers de vues sur son profil parce qu'il y a certains influx qu'il avait tagué, il a explosé je crois de deux ou trois mille nouveaux abonnés sur son profil, la page entreprise a récupéré des likes, ça a été énorme. Et après sur l'action, ROI parce que c'est quand même le nerf de la guerre, donc break even sous sept jours et après je te dis la live time value est tellement longue que même encore aujourd'hui... Break even sur sept jours ? Ouais, alors question, est-ce que c'est pas... c'est 100% là, parce que si c'est break even sur sept jours, on en parle toujours aujourd'hui, c'est peut-être un truc le plus rentable. C'est énormissime à tel point que, bon, je peux lâcher quelques infos parce que c'est en cours, on a des discussions, mais en gros là, ils veulent re-signer une campagne d'influence long terme à l'année. Donc on gérera ça sur les prochaines... De toute façon, les premiers arrivés sont ceux qui vont se gaver. C'est quand même... Ouais, c'est ça. Parce que... Et en plus, tu peux pas tout traquer parce que forcément sur LinkedIn, tout le monde n'avait pas mis des liens traqués, du coup tu peux pas estimer, mais sur tout ce qui a été traqué, c'était break-even. Donc t'imagines bien déjà que tout ce qui a pas été traqué, ils étaient rentables, mais c'est tellement long l'action que... Même si moi... Puis là, pour le coup, vous connaissez mieux que moi, t'as du trafic sur ton site, t'as enrichi ton pixel Facebook, tu peux faire du retargeting, tu vois, c'est une pépite sur une site qui est CSP+, LinkedIn, qui est hyper intéressante. C'est surtout ça en fait. Et qui est hyper intéressante. Et t'as pas touché un mec qui avait un vieux swipe up sur une story et qui t'a oublié. Et puis Noto, enfin, on en parle encore aujourd'hui, c'est le use case qui va nous servir pour les prochaines campagnes. Noto énorme. Exactement. Non, mais c'est excellent, je trouve ça trop fort. Et c'est encore sous-exploité, je sais pas pourquoi les marques se sont pas jetées dessus, tu vois. Bah là, nous on a beaucoup plus d'un avis. Énormément, enfin énormément, je veux pas forcer le trait, mais on a quand même beaucoup de demandes. Ça a fait beaucoup de bruit auprès des marques. Genre, c'est énorme, c'est énorme. On a eu des concurrents qui voulaient après faire des campagnes, donc nous avec Trade Republic comme c'est un client longue date, fidèle, etc., qu'on ne traite pas forcément avec la concurrence. Mais après, il y a eu plein d'autres marques de d'autres secteurs qui sont en cours, qui arriveront sur les prochains mois, peut-être des campagnes sortir. Elles ne sont pas forcément aussi grosses parce que tout le monde n'a pas le budget de Trade Republic, mais on peut faire déjà des choses extrêmement intéressantes. Et qu'est-ce que tu dirais à une marque qui a un budget, tu vois, un flux TikTok, un flux Insta, qui hésite à venir sur du LinkedIn, déjà, est-ce que ça fait pour tout le monde et comment tu pitures un peu le truc avec toi une boîte qui dit « je ne sais pas trop » machin. Ça dépend vraiment de la société, tout dépend de c'est quoi ton audience, c'est quoi ta moyenne d'âge, tu veux toucher les jeunes, je ne te dirais pas « viens sur LinkedIn » parce que ce serait un mauvais conseil. Par contre, si tu veux toucher des gens qui ont 40 ans, tu proposes quelque chose avec un panier moyen qui est assez cher, donc déjà, tu es hyper restrictif, sortatif, viens sur LinkedIn puisque les gens, ils ont les moyens. Après, ça dépend aussi ce que tu proposes, est-ce que c'est en B2B, B2C, il faut discuter mais franchement, il y a énormément de boîtes qui peuvent venir dessus, tout le monde peut arriver à faire des choses hyper intéressantes. En plus, pour donner un exemple, sur la campagne, le maître mot de la campagne, ce n'était pas une notion d'être héroïste. Nous, on avait un budget à dépenser, l'idée, c'était on s'en fout d'être perdant, nous, on veut faire vraiment de la visibilité, de la notoriété. Le reste, c'est que du bonus, c'est-à-dire que même si finalement, marketing et que tout le monde s'imprègne de trade républic dans la tête. Après, en action marketing, tu convertis quelqu'un au bout du 4, 5, 6ème point d'impact. Donc, l'idée, c'était déjà de faire de LinkedIn le gros premier point d'impact et qu'après, les gens, ils soient retargetés sur Instagram, sur une story sponsorisée, par un influenceur, sur YouTube, etc. Mais que le point d'impact, le point central, ce soit LinkedIn et LinkedIn, ça t'apporte une crédibilité énorme parce que c'est des gens que tu suis au quotidien qui sont hyper influents, qui en parlent, du sens de ça. Tu parlais des gens qui ont fait des posts et qui n'avaient pas été rémunérés. On avait une personne de l'équipe, c'était Guillaume. Je me souviens qu'il y avait un post qui avait dit pour la campagne trade républic, je n'ai pas été contacté. Merci, bonne journée. Et trade républic l'avait envoyé un pull et tout. C'était trop sympa. C'est incroyable. Ça a été trop drôle. Bref, mais c'est normal parce qu'il n'est pas un influenceur. Il m'avait bien très chaud d'ailleurs. Terrible. C'était très, très fun. Ok. Peut-être un truc à rajouter là-dessus parce que j'ai embrayé sur un autre sujet. Non, faire des campagnes d'affichage. On ne va pas être trop, trop salesy. Non, mais enfin, ça c'est, parce que même à titre personnel et sur la boîte, voilà, nous, Linkur, tout se passe bien. On a dépassé les 54 CR mensuels en quatre mois. On est très contents. Mais je pense vraiment que l'influence est le prochain levier. Et en fait, là, parce qu'en fait, regardez, sur des postes LinkedIn, la prestation classique que nous, on peut faire, et en fait, sur le fait de créer votre contenu, de créer vos postes, déjà, il n'y a vraiment pas grand monde, voire personne. Donc, allez-y, c'est largement encore le temps. Mais sur de l'influence, en fait, c'est... En fait, moi, je me rends vraiment de plus en plus compte de ce qu'on commence vraiment à travailler le sujet et à être dedans. En fait, ce n'est même plus le boulevard. Et donc, c'est super intéressant et on change aussi. Il y a aussi un changement de paradigme. C'est qu'on entend de plus en plus LinkedIn, c'était différent avant, c'était mieux avant, machin. En fait, LinkedIn est en train de devenir un véritable réseau social. Ce n'était pas mieux avant. Pour le coup, c'est vraiment le truc où moi, je le dis, je n'ai jamais... Ce n'était pas mieux avant. Tu trouvais ça mieux, toi, avant ? Il y a des trucs que tu regrettes il y a deux, trois ans ? Parce que honnêtement, c'était... En fait, c'était l'algorithme qui était exploitable. C'est-à-dire que tu... N'importe qui. N'importe qui, tu avais une recette, en fait. Tu prends tous les postes qui baisaient, j'ai entendu ce truc à la machine à café. Je ne sais pas pourquoi je sais toujours ce poste. Je crois que c'était Emna Evrard qu'il avait fait de quasi-domi. Je ne sais plus pas le poste m'avait bien fait rire, mais il était bien riché, il était bien écrit, tu vois. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en plus, et quand je discute de plus en plus avec des personnes, on a su très peu LinkedIn et influence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de... Mais attends, je ne comprends pas. Je l'ai expliqué tout à l'heure à ma chérie qu'on embrasse et elle me dit mais je ne comprends pas pourquoi... Tu vois, le présentateur. Et en fait, TikTok, Instagram, on fait des compagnies d'influence, on fait la même chose sur LinkedIn, sauf qu'il y a une super audience, il n'y a personne, c'est très qualifié, c'est très B2B et donc, il y a plein de choses à faire. Oui, aligné 100%. Les premiers vont se gaver. C'est comme sur Instagram quand on se rappelait. Les marques ont percé sur Instagram à l'ancienne en mode d'un boulevard. J'ai toujours cet exemple de MyJollyCandle où je sais qu'ils ont fait un carnage. Ils ont capté que l'influence fonctionnait. ça a été une des 10 premières marques de l'influence en France. Ils ont fait leur chiffre. C'était quoi ? Ils sont 600 000 la première année. Je n'ai pas envie de dire de conneries. 1,2 million la deuxième, 1,5 million, 4 millions la troisième, 10 millions la quatrième. Ou sinon, Jim Shark qui valorise la plus bonne manière. Ça, c'est l'exemple parfait. C'est le licorne de chez licorne qui ont pété que par ça. Pour clôturer sur ce sujet LinkedIn parce que ça va bientôt faire un peu plus d'une heure d'ailleurs qu'on discute, c'est qui vos créateurs préférés sur la plateforme ? Waouh. Alors, je suis devenu très, très, très exigeant. Forcément. Parce que forcément, je m'en mange tout le temps. Je vais vous dire un truc. En fait, je dirais Thibaut. Forcément, Thibaut, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'aime beaucoup Ulysse, Ulysse Lubin. Des postes qui t'emmènent ailleurs. Je suis dans mon opérationnel, j'ai des mails et il est là. Comment j'ai passé cinq jours dans le Sahara ? Je suis là, ok, incroyable. Donc ça, ça fait du bien. Et c'est mes deux. Il a disparu depuis peu, mais Grégoire Gambato. Franchement, pour moi, c'est... Il a changé ma vision de LinkedIn. Je me souviens un peu lancé grâce à lui. Truc de dingue. Il était hyper chaud là même si on le voit un petit peu moins. Très, très fort. J'adore Guillaume aussi. Guillaume Oubèche. C'est en anglais et tout, mais peu importe. J'adore Thibaut, évidemment. Et aussi, j'aime bien Caro. Caro Lumigno. Tu m'embrasses. C'est la force. Je suis en train de réfléchir. Moi, j'aime bien, en fait, j'ai un peu, je pense, comme la raison pour laquelle tu es mêlée Sullivan, c'est ceux qui traitent des thématiques que tu ne vois pas que tu ne vois pas sur LinkedIn. C'est ça. Moi, c'est Julien Song. Je ne comprends rien aux échecs. Je ne bite rien. Tu vois, à chaque fois, tu regardes ses perfs, même elle a regardé ses vidéos YouTube après, de stratégie d'échec, je ne comprends rien. Mais c'est un genre divertissant. Je kiffe vraiment. T'as qui qui est intéressant ? C'est un peu chaud comme ça parce qu'en fait, c'est les gens que tu vois toute la journée. Non, mais il y en a trop qui sont... qui sont rappelés. Moi, il y en a trop qui sont top. Bon, c'était tellement, mais bon. Je réfléchis encore, ça va peut-être être quelqu'un. Bon, voilà, ça vous fait des petites inspirations et inversement, attends, juste parce qu'on a pris l'exemple des créateurs, je suis en train de réfléchir, je n'ai aucune qui me vient en tête, mais d'un point de vue marque, il y en a qui ont bien sépère sur LinkedIn. En fait, c'est les marques des gens qu'on sépère. Des CEO ? Oui. Non, pas des CEO, les marques des CEO qui ont percé, mais en tant que personne, tu vois. Et du coup, il y a aussi un CEO que j'aime beaucoup parce que c'est une brette très transparente, naturelle. C'est Grégory Perrin qu'on embrasse, cofondateur de Okara.com. Reçu sur ce canapé, il était assis juste ici à la place d'Hugle, donc à la place des champions. Donc, lui, j'aime beaucoup et forcément, j'aime beaucoup ce qu'a fait Justine Hutto parce que je trouve que c'est dans dans la manière dont elle a créé sa marque personnelle avec la fraîcheur, avec le... Il y a un truc spécial qui est très identifiable et qui est très agréable à suivre. Donc, ouais, aussi en marque un peu, voilà, qui représente ce qu'on attend de court. 900KR aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. 500KR, ils font du bon contenu. Et ah oui, putain, il y a un autre aussi qui est d'ailleurs clé en chez Koudac, c'est Baptiste Amin de chez Juliette. Oui, très fort. Qui a eu un... Le dernier mois, il vient de le choper justement, tu vois, les trucs avec des photos, etc., enfin, les posts avec des images. Lui, il a capté la traîne et il écrit des super posts. Il fait des riches de ouf. Ça a été un de nos premiers clients et je l'embrasse encore une fois. Mon Dieu, vous me faites le taire. Terrible. J'ai vrai que je rigole. Du coup, ils sont très forts. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent en tête ? C'est pas mal. Il y a plein d'exemples. Il y a plein. Les créateurs que vous pouvez plus voir. Ou des créateurs que je ne peux plus voir. Ça va pas dire que tu ne les aimes pas ? Peut-être que tu les as trop vus. Il y a aussi une question après qu'en fait, quand vous passez beaucoup de temps sur LinkedIn et ça va certainement vous arriver, chaque post que vous lisez, c'est important aussi que ça rentre dans des choses qui vous intéressent. Donc moi, par exemple, un type de contenu qui me parlait un peu moins, je le voyais vraiment beaucoup parce qu'il fait quand même du bon contenu, c'est Michael Coury sur des posts assez inspirationnels, notamment sur le recrutement. Les posts sont très cool mais moi typiquement, c'est un truc qui ne me parlait pas trop et donc c'est typiquement ce genre de contenu où j'ai un peu délaissé. On ne va pas s'attirer de problèmes, on reste à la question. Tu l'embrasses quand même ou pas ? Oui, on l'embrasse. Bon, écoutez, merci beaucoup mes deux petits larrons. Grand plaisir d'avoir discuté avec vous. Plein de réussites. Bon, elle a évidemment été amené à continuer à bien bosser ensemble sa mère sur Linker et Link. Et puis, merci au Hug qui s'est quand même levé, je tiens à le dire, à 5h30 ce matin pour tourner cette vidéo. Donc, merci beaucoup d'être venu. Très sympa. Plaisir partagé et j'espère que ça sera instructif pour les gens qui regardent cette vidéo. Dites-le nous en commentaire. Oui. Avec qui abonnez-vous. Bienvenue chez Koudac et bonne journée à tous. Bisous. Ciao.